Bonjour à tous, bienvenue sur la marque au immobilier, la chaîne dédiée à la connaissance de l'immobilier. Dans ce nouvel épisode, en fait c'est l'avant-dernier épisode de la série des marchands de biens. Nous allons aujourd'hui avoir une courte vidéo sur le financement de vos opérations de marchands de biens. Les banques financent en général les opérations de marchands de biens à hauteur d'une proportion du coût d'achat de 70 à 80% en vérifiant l'existence de fonds propres pour assurer le complément du financement de l'investissement. En conséquence de quoi, la difficulté pour le marchand de biens réside dans la recherche des fonds propres résiduels qui donc s'élèvent de 20 à 30% que le marchand de biens est obligé de financer soit par lui-même soit en s'associant avec d'autres personnes, d'autres investisseurs. Pour les opérations de grande importance, le financement peut se faire par un prêt hypothécaire qui est accordé par une grande banque pour un montant ne dépensant pas 60% de l'investissement. Ce prêt est généralement consenti avec un taux d'intérêt intéressant compte tenu de la faiblesse du risque et en complément, il va chercher une autre banque pour ce prêt complémentaire pour un montant de l'ordre de 30% d'investissement. Alors ce prêt va être accordé à un taux d'intérêt beaucoup plus réminateur car là, la banque va prendre un risque plus grand. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi ! Retrouve-moi sur Instagram à Lamarco Immobilier et like la vidéo ! A bientôt ! A bientôt !